récap quotidien de tout ce qui s'est passé hier sur le marché du nft on vous dit absolument tout fabien c'est parti on t'écoute alors la journée d'hier a été marquée par un drop par une sortie majeure la sortie de the seven donc qu'est ce que c'est ce seven je vous fais un petit topo rapide the seven c'est 7777 nft d'où le nom the seven the seven voilà pour ceux qui sont des habitués ça ressemble beaucoup à on one qui est une collection qui a cartonné qui est passé à peu près à quatre éterres de fleurs alors qu'elle était pareille aux alentours de 007 et donc voilà 7777 nft 007 pour le prix est une hype de malade il ya un peu une inspiration de japan culture sur le c'est très c'est très asiatique comme trait de dessin ouais c'est très asiatique et le projet c'est qu'en plus de ça ils vont utiliser voilà des références à la pop culture des animés des jeux des mêmes des movies donc il peut y avoir des gros partenariats ce genre de choses donc vraiment un projet ultra ultra ip il y avait une prévente je sais pas trop comment y accéder mais en tout cas il y avait une prévente qui montrait que les gens qui avaient acheté la prévente à 007 revendait à deux et demi ce qui était monstrueux deux et demi donc hier c'était la vente officielle la vente officielle comme prévu ça a été un bain de sang comme dans kill bill référence à la pop culture ça a été un bain de sang il ya eu un événement majeur alors que normalement la limite était de un seul nft par personne quelqu'un a réussi à en avoir mille pas un pas deux pas trois mille mille nft d'un coup ouais avec un montage assez complexe apparemment c'était extrêmement difficile à faire mais c'était possible et j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé le profil de la personne qui en a acheté mille donc en exclusivité je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va vous retrouver ça c'est un chat apparemment c'est un chat putain exclusif chez nft money voilà le profil de la personne qui en a pris mille ou un ether shop oh c'est un gros chat un chat obèse et one ether shop si on regarde dans sa collection avec le mec il a atteint mais pourquoi il n'a que 200 dans sa collection si on achetait qu'on voit il y en a 164 alors qu'est ce qui s'est passé il y en a acheté mille au démarrage il en a vendu énormément dès le début il a été très charlie il a parlé avec l'équipe de de ce 7 et au final il en a rendu 500 rendu revendu quoi rendu rendu gratuitement rendu tu veux dire les a offert en fait c'est ça ouais il a offert enfin ouais ou rendu directement à the seven il a gardé les 500 mais il en a rendu 500 donc du coup il en a vendu mais en fait bonne partie mais au final le fait d'en avoir donné 500 c'est pas pour augmenter la répartition des nft donc faire augmenter la valeur des 500 restants en donnant 500 les 500 qu'il a ça va plus de valeur que les mille qu'il avait non ouais c'est possible alors en fait ce qui se passe c'est que donc sur le niveau du drop donc comme j'avais dit c'était 007 au démarrage 2.5 à peu près en moyenne et du fait que le mec en a pris 1000 le fleur est descendu est tombé à 1.5 1.4 aujourd'hui à cause de cette histoire là en fait parce que du coup ça fait une seule réputation à the seven de se dire on en limite à un par personne et quelqu'un en a mille c'est vraiment il passe pour des branleurs en fait de voir et passe pour des incapables alors que c'est une équipe incroyable qui passe pour les incapables et donc voilà donc juste après en fait juste après le à dès la fin du de la vente c'est resté à des nuits parce que personne n'avait encore su cette histoire au moment où les mecs ont su le fleur a chuté voilà c'était vraiment le drop d'hier honnêtement c'est alors ça peut être impressionnant 007 1.5 ou 2.5 moi je ne conseille pas d'y aller quand même vraiment pas d'y aller sur ce genre de sortie parce que c'est extrêmement compliqué c'est c'est des gazoirs donc c'est des c'est des moments où les frais augmentent énormément mais vraiment énormément et vous pouvez perdre beaucoup d'argent vraiment vous pouvez perdre parce que vous perdez vous êtes remboursé si ça passe si la vente ne se fait pas vous êtes remboursé des du coup de l'achat donc c'est à dire 007 et par contre vous perdez les frais de gaz alors les frais de gaz j'enlève dans le détail 1 2 dans le détail ça va entre 0 3 parce qu'on est mieux optimisé jusqu'à 1 et demi 1 et demi putain ça fait quand même ça fait 5000 euros de frais de dossier quoi c'est énorme ouais et le fait est que vous pouvez utiliser 07 et pas avoir votre nft donc du coup vous avez perdu 07 c'est monstrueux donc à moi d'être un initié et même en étant initié même moi que j'ai l'habitude de d'acheter de revendre je préfère pas y aller quoi enfin c'est il faut pas y aller faire vraiment c'est des choses qui sont même si on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement et c'est uniquement notre avis voilà clairement donc gros événement intéressant je pense que ça va changer enfin je sais pas je pense ça va changer le modèle des nft les modèles de vente est en train d'évoluer c'est sorti comme ça maintenant il ya beaucoup trop de monde donc forcément il ya trop de hype c'est un problème on verra ce qui va se passer c'est peut-être changé peut-être que peut-être que ça va passer en soit sur solana sur cardano donc d'autres blockchains soit il y aura d'autres modèles pour acheter mais dans tous les cas il y aura des changements c'est inévitable mais tu veux dire que c'est des changements liés au fait que la guerre du gaz elle est monstrueuse ou des changements liés au fait que ce mec a réussi à en prendre mille et que du coup les développeurs se sont retrouvés bien dépourvus lorsque les deux les deux enfin maintenant les deux sont liés la guerre du gaz fait en prendre enfin c'est c'est des problèmes qui sont inhérents au au lancement des nft sur ethereum donc c'est un problème est ce que ça va pas impacter le le projet aip de qui sort prochainement moon boys paris est pareil non il y avait une guerre du gaz ça va se terminer en génocide on parle des nft qui sont de la veille et non de ceux qui sont à venir c'est vrai autant pour moi mais donc c'est la guerre du gaz est un problème voilà en termes de collection sur les autres projets j'ai rien noté particulier j'ai fait le tableau peu d'évolution il n'y a rien de majeur ni en montée ni en descente il n'y a rien de majeur j'ai simplement du coup rajouté le the seven du coup qui a commencé à 0.07 qui a 1.42 aujourd'hui on verra sur les prochains jours comment ça va évoluer en général c'est les premiers jours qui sont les plus volatiles donc donc on verra ce qui va se passer mais du coup dans ce tableau ce qui est intéressant de voir c'est qu'au final 0.07 1.42 on a l'impression que c'est une plus value énorme alors que si on intègre les frais de gaz on est à peine break even voire même non rentable ouais ouais clairement donc en fait c'est toujours important de garder en tête limite on pourrait faire une colonne en mettant frais de gaz moyen ou non c'est trop compliqué à faire ok oui ça dépend des projets c'est trop variable ouais voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était le récap quotidien et si vous voulez les sorties à venir et pas les sorties passées on est en train de voir pour pouvoir mettre en place un discord ce genre de chose dans tous les cas vous avez un petit formulaire qui est en dessous de la vidéo en commentaire vous vous inscrivez puis après on va voir ce qu'on peut faire comment on peut organiser ça et comment on va gérer ça le lien est dans la description n'hésitez pas inscrivez vous et on vous contactera très prochainement merci beaucoup sur les caps on se voit demain pour un nouveau récap portez vous bien faites de l'argent et à demain à demain ciao